— Moi, l'argumentaire que j'entends, j'ai l'impression d'être dans un film du genre OSS 117. — Non, c'est vous qui faites des séries sur TikTok. — Non, mais M. Toussaint, vous savez ce qu'il fait ? C'est qu'après chaque intervention dans un plateau, il fait des séries sur TikTok, sur Facebook... Pour nous faire croire que c'est comme ça que ça se passe sur les réseaux. — Non, mais arrêtez de parler des séries OSS 117, c'est vous qui les jouez. Vous en êtes l'acteur principal, M. Kébou. — On va tenir le bâton, celui qui a le bâton... — Parlons sérieusement, s'il vous plaît. C'est ce qu'attendent les Français. — Je suis tout à fait sérieux, mais je vais vous dire... Mais vous m'empêcherez pas de faire une vidéo sur TikTok, ni sur Twitter... — C'est ce que vous voulez, mais dites pas n'importe quoi. — Ah non, mais je dis pas n'importe quoi, je ne dis que ce que je dis moi. — Je vous écoute, M. Kébou. — Voilà. Donc ce que je vous dis... Vous nous dites qu'on nous sommes responsables du blocage. Je vous rappelle que la procédure que vous avez utilisée, la procédure parlementaire, elle permettait non seulement de faire qu'il y avait un débat que seulement en 20 jours, nous vous avons proposé d'ouvrir. Ah ben non, c'est pas suffisant, donc on est allé que à l'article 2. — C'est suffisant pour... Ben oui, vous avez déposé 20 000 amendements, M. Guillaume. — Mais attendez, excusez-moi. Si je peux me permettre d'avoir un argumentaire... — Mais dites la vérité. — S'il vous plaît, M. le dire, ne vous inquiétez pas. — Enfin, c'est pour vous, hein. Moi, je... Là, vous vous rendez pas compte. — Moi, c'est bien qu'il disait la vérité, M. Toussaint, parce que s'il est là, à côté n'importe quoi... — Mais je pense que les gens qui vous regardent, là, ils... — Non, mais c'est pas grave, ça me fait des pubs. M. Guillaume, c'est pour moi ce que vous êtes en train de faire. Le spectacle que vous offrez, il n'est pas top. Vous avez décidé d'une réforme qui concernait quand même 2 ans de la vie des Français. 20 jours, c'est un peu court. Sénat, 15 jours. Ensuite, on revient à l'Assemblée nationale. Il y aurait pu avoir un vote. Il y aurait pu avoir un vote. Vous n'avez pas fait ce vote parce que vous étiez minoritaire. Minoritaire, madame. Et ça veut dire que les représentants de la nation, là, tous ceux qui sont sur les bancs, quand ils allaient aller voter sur le boîtier, c'est le vote contre la loi qui allait finir par sortir. C'est ça qui fait que vous avez utilisé le 49-3. Le 49-3 fait que la seule chose qu'on peut répondre, c'est la démission du gouvernement. Mais le vote de tout à l'heure ne sera pas un vote sur la loi. Il sera un vote sur est-ce que le gouvernement doit être censuré ou pas. Non, la Constitution ne dit pas que c'est sur la loi. Mais si vous faites ça, il sera sur le 49-3. Je vous invite à relier la Constitution. Ah mais non, vous n'avez pas besoin de dire que c'est que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que pour une des premières fois, c'est peut-être même la première fois de son histoire de la Ve République, une réforme des retraites va être adoptée sans vote à l'Assemblée nationale. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains de nos députés...